Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct, c'est lundi sur Congo Life Télévision. Nous sommes avec messieurs Georges, combattant de l'IDPS, je rappelle que nous sommes le lundi 9 octobre 2023. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour tout le monde, bonjour. Les Congolais de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur, nous sommes là encore pour discuter certaines questions d'actualité. Qui équime la politique de la RDC, surtout dans sa partie orientale, à partir de Goma. Est-ce que ça va ? Ça marche. Mais vous affichez un visage de triste, c'est comme si encore on vous a repoussé Georges ? Non, non, moi je n'ai jamais été triste. Dites-nous, c'est quoi le nouvel sématé de Massé Séroutchou ? Bon, nous l'avons appris hier que samedi, il y a eu une situation qui a été réellement défavorable à la politique congolaise, à la patrie. Mais encore dimanche hier, nous avons appris que nos enfants qui sont sur les lignes de front se sont vengés pour récupérer la situation et la situation est redevenue à la normale. Ce matin, nous n'avons pas encore de vraies réalités sur les lignes de front. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a eu cette nuit ? Et qu'est-ce qu'il y a ce matin sur les lignes de front ? Mais au moins la situation d'hier, nous l'avons au moins apprise et cette situation a été réellement favorable à la patrie. Et l'ennemi a pleuré de toutes ces langues. On parle de plusieurs mots au côté ennemi. Effectivement, il y a eu une perte, une grande perte en vie humaine du côté ennemi. Bon, malheureusement, vous savez, véhiculer les messages des morts, montrer les cadavres déjà qui sont tombés sur les lignes de front, ce n'est pas bien. Parce que, bon, la vie est sacrée. Mais en réalité, les images que nous avons, les images de ces ennemis, ça fait peur. Et je conseillerais peut-être même à ceux-là qui sont derrière la rébellion du M23, d'avoir quand même pitié de ces Africains qui succombent pour les causes dont ils ne connaissent même pas. Les gens qui sont derrière cette rébellion, à l'Okiras-Paul Kagame, essaient quand même d'avoir pitié. Si toutes ces affaires-là étaient propres affaires biologiques, je ne crois pas si Kagame serait content de ce qui se passe sur le terrain. Mais il faut voir comment les gens trouvent la mort. Les jeunes garçons qui sont réellement abattus comme ça, ça fait vraiment... Pour moi, c'est pitoyable. Ce sont des Africains comme moi, ce sont des frères comme moi, mais qui succombe comme ça ? Pour quelle cause ? C'est-à-dire qu'un intérêt pirement économique, on peut négocier autrement que la guerre. La guerre passe partout lorsque ça ne marche pas en Israël. Tu vois ce qui se passe par exemple en Israël ? Lorsque ça ne passe pas en Israël, il faut faire la guerre. Vous voyez par exemple ce qui se passe en Israël ? Est-ce que c'est encourageant vraiment ? Pourquoi ne pas appeler les hommes sur une table ? Pourquoi ne pas peut-être négocier ce que vous recherchez autrement ? Mais vous, vous avez refusé les négociations avec eux ? Ces gens-là, s'ils venaient, n'est-ce pas que nous avons été avec eux, même avec Paul Kagame, ici sur le terrain. Si ils pouvaient continuer comme ça, est-ce que ces affaires qui succombent sur le terrain allaient mourir ? Non ! Mais c'est parce qu'ils nous ont trouvé que peut-être si je venais par la guerre, c'est là que j'aurais reçu des causes. Malheureusement, non. En fait, l'homme est celui qui a réellement l'oreille, il mène, il mène plutôt, l'oreille, il mène, les yeux, il mène, le cœur de l'homme. Mais pas, bon, vous venez avec une arme, vous croyez qu'avec cette arme, tout sera résolu. Non ! Jamais, n'il part au monde. Les revendications violentes ne trouvent pas de résultats. Quand vous revendiquez par la violence, vous risquez de finir par la violence. Mais quand on est fort, on peut gagner. Quand on est fort, vous venez de le dire, quand on est fort, et si on est faible, est-ce que les gens, les F23 sont forts sur le terrain ? Dans cette guerre du Congo, qui est fort et qui est faible ? Parce que jusqu'à la personne, il est ici. Je vous l'ai dit, je vous l'ai confirmé, le gouvernement congolais est très, très fort. N'est-ce que c'est le fait qui a peut-être été instauré pour qu'on trouve la paix, la paix la plus durable et la paix politique, surtout avec résolution Nairobi, Loanda. N'est-ce pas que le gouvernement a l'air même déjà effacé cette petite rébellion ? Mais comme le gouvernement, il est gouvernement, il respecte les engagements, il respecte même les chefs d'état de la région, ce pauvre le trouvait, entre au moins, d'observer un seul effet, mais qui lui est imposé malgré lui. Mais un jour, un jour, ce seul effet va prendre effet. Il fallait voir maintenant qui sera plus fort que l'autre. Mais montrer sa force, Georges, c'est imposer la paix. Voilà. Mais on a dit mal à imposer la paix. Si d'ailleurs le gouvernement a appelé tout le monde à unir la force, que moi j'appelle une force républicaine, tous les Congolais doivent s'unir pour protéger la patrie. C'est pourquoi vous trouvez même, imaginez le simple Ouazalende qui impose une lourde perte à la force que vous appelez une force, une force très forte, une force de l'étranger qui est plus forte que celle du gouvernement. Les Ouazalendes seuls s'occupent de cette petite force. Imaginez maintenant que les Ouazalendes vont unir leur force avec le gouvernement. Le pronostic est très clair. Il n'y aura plus de match. Il n'y aura plus de match. Ce sera quoi le résultat ? Le résultat sera le M23 et Kagame vont directement disparaître. Mais avant ce que c'est le fait, il y avait cette union-là de force. C'est-à-dire force et phare de sol. Et en ceci, vous devez comprendre et savoir une chose. Surtout ceux-là qui nous ont toujours suivis à l'étranger, ils comprendront bien que le régime passé a été à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que s'ils nous avaient laissé une armée très forte, une armée non effiltrée, une armée républicaine, ces petites guerres, on n'en aurait plus. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ont été, à la base, les premiers à faire infiltrer l'armée, même la politique, même l'administration, pour dire qu'ils étaient pour quelque chose. Cette chose, c'est laquelle ? La balkanisation. Ces autorités-là, moi, je ne marche pas mes mots, ils étaient déjà des acteurs de la balkanisation. Heureusement, le fils du sphinx, le fils du Congolais de père et de mère est arrivé. Il a vite changé la donne. Et aujourd'hui, vous trouvez comment les Rwandais s'y comblent sur le terrain. Ils mèrent comme des mouches. Alors que ce sont des affaires qui peuvent peut-être aider autrement, lâchez-e eux. Et voilà, maître. Les Rwandais mèrent, mais il y a des Congolais qui mèrent aussi. Je ne dis qu'on ne vient pas. La mort est collatérale. Mais est-ce que le bilan est collatéral aussi ? Non, le bilan est autre. Le bilan, du côté ennemi, n'est pas le même que du côté du gouvernement. C'est pourquoi, vous remarquerez, c'est lui qui est fort, c'est celui qui est faible. Alors, revenons sur la situation d'hier, c'est Mathieu et Georges. Il faut préciser en tout cas qu'il y a les jeunes résistants à Zalendo. On a encore pris une fois le pli, c'est en tout cas la cité de Kichanga. Mais il faut préciser, c'était ça en tout cas pour des balles. Mais ces jeunes se sont installés déjà sur la colline stratégique de Bumbu, dans la cité et sur des gens, en tout cas à l'antenne près de la base de la monispre. Il faut préciser, selon nos sources, d'ailleurs, qu'on a contacté qui sont sur place et qui ont fait un tour vers Carré et autre près de la cité, les constats sont qu'en tout cas les rebelles du M23 ne sont plus dans leur position. Et personne ne sait, jusqu'à là, déterminer la direction qu'ils auraient prise. Il faut ajouter, par exemple, que pour la journée d'hier, du M23, le M23 à Célo. Plusieurs témoignages, en tout cas d'énormes pertes aussi de ces troupes après des combats avec les résistants. Geno, à Zalendo, il dit qu'en tout cas, notre source que nous avions contactée, c'est Mathieu. Il faut préciser en tout cas que toutes les familles proches des rebelles qui étaient à Kichanga ne sont pas non plus visibles. Certains membres de la communauté, je cite, toutes viennent également d'abandonner la cité ces matées et prenant la direction des brisants territoires de Routjourou disent les habitants de la place. Il faut préciser en tout cas que vous travaillez aussi sur cette question pour CMB d'avoir la suite au long de la journée jaune. C'est comme votre analyse. Très bien. Tout ce que vous venez d'exposer là-bas, c'est ça la réalité sur terre. C'est ce que d'ailleurs, j'allais aussi confirmer devant ce micro, devant ce caméra. A fait, Kagame a même allé jusqu'à faire quoi ? A ethnisé même la guerre. Kagame est arrivé même à ethnisé ses intérêts qu'il cherche en RDC. Jusqu'au point qu'il ne recrute que les garçons de la communauté Tutsi, congolais comme rwandais et il est animé par une politique. Cette politique est de ce qu'on appelle une politique d'exclusion. Vous voyez, nous sommes exclus, nous sommes une communauté minoritaire. Si on ne se soude pas, on va même risquer de prendre nos intérêts. Est-ce que c'est vrai ? Moi, j'ai plusieurs fois été à Kilo Rirwe, j'ai plusieurs fois été à Masissi, à Kichanga, à Mouchak. Je vois les Batous vivraient paisiblement là-bas. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a guerre, il faut qu'ils partent. C'est-à-dire, on les a instrumentalisés. Ces gens-là, on les prend pour des affaires, on leur dit, vous voyez, si vous ne faites pas la guerre contre le gouvernement, on va vous ravir vos intérêts. Qui va ravir les chats ? Par exemple, qui va ravir la ferme, le pâtirage, par exemple, des Bizi Makara, ou soit des Gaïzi. Personne ne peut les ravir, mais on leur veut qu'il y ait un message de haine pour qu'ils aient dans des guerres inutiles et qu'ils trouvent la mort. Communauté de tous, si vous allez me suivre, mais je sais très bien que vous êtes nombreux aux États-Unis, et vous allez me suivre, abandonnez la politique de l'exclusion de Kagame, la politique de victimisation, essayez de revenir à la raison, d'être africain simple, et vous serez les hommes les plus aides de ce pays. Personne ne peut vous chanter, personne ne peut même vous tendre, même une machete, vous commencez. Personne. Parmi les Congolais, il n'y a aucun Congolais qui puisse prendre la machete contre un autre Congolais, ça n'existe pas. Quand vous fuyez, quand vous tendrez de fuir vos milliers, vous tendrez alors, Bétera, de jouer la politique de Kagame. Restez dans vos maisons, personne ne va vous toucher. Ça, je vous le dis, je le confirme, personne, encore personne, ne peut. C'est l'offre pourquoi il fuie, pourquoi il quitte. Voilà, c'est cette politique-là, c'est un véhicule d'un message de haine, de tribalisation, qui sont en train de vouloir prendre pour une cause. Je souviens même le communiqué du président de la communauté, tous les Congolais. Il a presque abordé dans le même sens. Non, on a brûlé nos maisons. Est-ce que c'est vrai qu'on a brûlé nos maisons ? On a fait des images, est-ce que c'est pour les... Est-ce que c'est seulement pour les matuts ? Non. Et qui a brûlé ? Et pourquoi on a brûlé ? Toutes ces questions trouvent quand même des réponses. C'est pour dire communauté et toutes. Par tout cas, vous allez me suivre. Je sais que vous m'avez toujours suivi avec beaucoup d'intérêt. Essayez de distinguer la politique de Kagame et la communauté et toutes. C'est très important. Ne prenez pas Kagame pour un éternel. Il va mourir, il va finir un jour. mais vous vous resterez avec vos enfants. Il y aurait un autre et tous, mais il ne sera plus comme Kagame. Kagame vous est toujours vendu aux achères. Il vous est toujours vendu comme des moutons. Il vous amène au mouroir et vous mourrez réellement comme des mouches. inutilement pour des causes dont vous ignorez les intérêts. Vous ne devez pas suivre mon dieu. Vous ne devez pas suivre cet animal. Restez dans vos patrailles, restez dans vos maisons. Personne ne va vous toucher. et surtout, laissez cette politique cette politique de croire qu'une fois quand vous êtes tous il faut toujours avoir une arme dans sa maison. Qui vous a dit qu'il y a? Mais ils sont Congolais quand même. Il y en a qui sont Congolais qui le refusent. Il y en a qui sont mon dieu, il y en a qui sont Congolais. Je vous ferai un exemple. Je prends mon déu, Makabouza. Il n'est pas Congolais vraiment. Il est tout petit. Il est tout petit. Mais il est Congolais. Je vois l'autre, Kamandi, d'ailleurs, même le général, il est Congolais. Et maintenant, pourquoi Congolais? Tous Congolais qui n'est pas quelqu'un qui doit défendre les droits du Rwanda. Et le Rwanda, c'est un pays pauvre. Ralliez-vous à un pays riche et vous allez aussi partir de cette richesse. Mais quand vous ralliez, vous allez retourner vers un pays pauvre là où il n'y a absolument rien. Vous n'aurez aussi rien. On ne peut pas oublier les souris sur les familles. Ah, mon Dieu. Est-ce que vraiment chacun oublie ses origines? Les origines ne existent pas que vous... Par exemple, je connaissais bien que les matous vivent aux Etats-Unis. Parce qu'on est aux Etats-Unis, il faut chaque fois toujours dire que moi, je vais trahir les intérêts américains pour la faveur des intérêts rwandais. non. Les Congolais sont de partout dans le monde. Les avez-vous déjà vu d'abord de privilégier les intérêts de la RDC là où ils sont avant les intérêts de ce pays là où ils sont? Parce qu'ils ne sont pas unis. Non, ils sont trop unis. D'ailleurs, si vous touchez les Congolais de la diaspora, vous touchez directement toute la communauté congolaise. Par exemple, Boket. Par exemple, quand vous arrivez... Boket, tu as fait la politique aussi, presque de haine comme les autres. Mais quand vous, par exemple, Boket, tu es Congolais, mais qui a toujours aussi palpé les intérêts de haine. Par exemple, il n'a jamais dit la vérité, mon frère. Et il ne saura même dire la vérité. On va boucler ce chapitre ici avant qu'on ouvre le chapitre lié au général Numbi. Je sais que l'a suivi, je l'ai suivi. à l'intégrité avec Boket. D'accord à la situation que les affrontements sont courts. Il y a des détonations d'armes lourdes et légères qui se font attendre dans la zone. Mais genre, vous êtes revenu d'ailleurs là-dessus, les week-ends, d'ailleurs les matredis, on a annoncé que Kichanga venait de tourner entre les mecs de Oisalaïm. On a vu des vidéos, on a vu les guidos, les caraïres qui ont fait des vidéos. Mais le week-end, le samedi, nous avons encore appris que le N23 venait encore de reprendre cette zone. C'est le plusieurs sources, c'est comme s'il y avait un souci des milieux. Est-ce que ce gène au démaillé suffisant pour faire face au démaillé ? En fait, qu'on ne vous trompe, s'ils sont en train de tuer l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens. Si l'ennemi est en train de prendre quatre chemins pour fuir, c'est-à-dire qu'il y a un feu qui est allumé derrière cet ennemi. Pour vous dire, les Oisalaïm, ils sont aussi organisés. Moi, actuellement, je les félicite trop et je suis en train de dire à mon Dieu, le Tout-Puissant, de les protéger, de les accorder encore une longue vie. Parce qu'ils sont en train de nous laver cette honte. Où est-ce qu'ils tirent les munitions, les armes ? Ah, ça, je ne saurais pas. Mais vous êtes au pouvoir. Je suis au pouvoir. Je ne peux que défendre le pouvoir, mais pas les Oisalaïndus quand même. Parce que les Oisalaïndus, c'est une force qui n'est pas du pouvoir. C'est une force pirement congolaise, congolo-congolaise. Et parfois, parfois, ils récupèrent ses armes entre les mains de l'ennemi quand ils neutralisent l'ennemi. Et souvent, moi, je vais vous dire une historique. Les Oisalaïndus, là, leur histoire, ils se sont toujours bâtis avec des laces et des flèches. Tout de suite, là, on va réaliser une émission spéciale sur la déclaration de Jean Nombi. Mais on a compris ce chapitre, comme je l'ai annoncé. On a suivi le ministre Mouyaïa qui a dit ceci, je cite. Lorsque les compatriotes défendent la patrie, vous ne pouvez pas les qualifier de force négative. C'est négative. Il faut tenir compte des zones où ces opérations se déroulent. Oui. Ce sont des choses sous-occupations. en conformité avec l'affaire des routes de Nwanda que nous suivons. Donc, le gouvernement, depuis novembre 2020, le gouvernement sentit au respect de ces faits et au processus que nous avons entamé. On comprend, le gouvernement semble prendre la défense de Oisalaïdou, M. Georges. Même moi. Vous aussi. Même moi. Vous vous contredisez, vous venez de dire que le gouvernement ne travaille pas avec ce genre. Mais, mais, mon frère, attaque le Congolais, averti le Congolais des pères et des mères et le Congolais c'est celui-là qui aime sa patrie. Je ne peux que me rallier derrière celui-là qui vient défendre ma patrie. De Mousalendo. Bien sûr. Vous voulez être ce genre. C'est-à-dire, toute personne, quelle que soit sa race, sa qualité, sa couleur, sa taille, qui défaut ma patrie et qui est pour moi qui défaut aussi ma cause parce que nous avons la même cause, la patrie ou la mort. Alors, celui qui vient défendre la cause de la patrie, à quoi il sera mon ennemi ou bien une force négative ? Il doit être mon ami. Une question, vous êtes Mousalendo aussi. En fait, je suis Mousalendo à 100%. Ah, OK. Qu'est-ce que signifie Mousalendo ? Mousalendo signifie patriote, autochtone. Celui-là qui est autochtone, il est patriote. Et vous avez des armes aussi ? Non, ce ne sont pas tous les Mousalendo. Les Mousalendo, c'est moi qui sois, c'est comme on peut dire patriote. Est-ce que c'est tout patriote qui a une arme ? Mousalendo là ? Je les encourage et je les soutiens à 1000%. Vous n'avez pas d'armes ? Moi, ma lutte c'est ça, c'est ce micro. Donc vous travaillez ensemble ? Ces gens-là, ces gens-là, quand ils ont des armes, d'abord, ils se sont portés violents, donc ils se sont sacrifiés pour la patrie. Merci, Jean. Et quand ils se sacrifient pour la patrie, pourquoi maintenant, moi, je dois me proposer à ces gens-là qui se sacrifient pour ma patrie, pour que moi, je vive, pour que moi, je chasse l'ennemi, pour que moi, je dors, je dormais tranquillement. Il faut que je me traque et que je prenne ces gens-là pour des ennemis. Non, quand même. Merci, Jean. Une fois la fête de cet entretien, en tout cas, merci d'avoir été là. On se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro. Je ne sais pas votre numéro de téléphone. Oui, nous sommes à contact à plus de 143, 9-7-9-27-31-68. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Bye bye et à demain. OK.